Pour l'usage du micel, nous reprenons à partir d'aujourd'hui, le 14, le rythme du sanctoral, c'est-à-dire que nous avons la fête de Saint-Hilaire, alors que nous avions les fêtes qui étaient dans la première partie du micel pendant le temps de Noël. Donc c'est au 14 janvier, vous avez la messe pour In Medio, c'est la messe pour les docteurs, Saint-Hilaire docteur. Alors pour préparer ce petit mot de ce soir, j'ai essayé de faire un parallèle finalement entre ce dont je me souvenais, c'est que Saint-Hilaire a beaucoup prêché sur la Sainte Trinité, et vous savez que c'est toujours un exercice périlleux que de prêcher sur la Sainte Trinité, puisqu'on nous dit toujours qu'on est toujours proche de l'hérésie, parce que c'est un mystère qui est complet, un seul Dieu en trois personnes. Et avec cette prédication sur le mystère de la Sainte Trinité et Saint-Hilaire, je pensais que nous avons vu cette semaine le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ qui évoque, qui manifeste la Trinité. Dieu le Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Il y a Jésus, deuxième personne à la Sainte Trinité, qui descend dans le Jourdain, qui reçoit le baptême de pénitence par Jean le Baptiste. Et il y a l'évocation, la manifestation plus exactement du Saint-Esprit par la colombe. Alors, que dit Saint-Augustin, comme ça je ne prends aucun risque, que dit Saint-Augustin sur la Trinité, l'évocation de la Trinité ? Il y a la manifestation dans le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cette évocation, cette manifestation du mystère de la Sainte Trinité. L'Esprit dit Saint-Augustin et Dieu, l'Esprit de Dieu, pardon, connaissait le Verbe. Et quand on réfléchit, le Verbe, la Parole et l'expression de la pensée. Et c'est moi qui rajoute, même si on est des bêtises, à ce moment-là on dit qu'on est bête. Et oui, ce que je veux dire, c'est que la Parole manifeste, voilà, là. Et c'est la raison d'être d'ailleurs, quelle est la définition du mensonge ? C'est pas forcément dire quelque chose de faux, le mensonge, parce qu'on peut se tromper à ce moment-là. Le mensonge, c'est dire le contraire de ce qu'on pense, avec l'intention de tromper. Je vois que tout le monde cogite, est-ce que je suis dans le mensonge, pas dans le mensonge, parce que vous savez, quand on voit dans le catéchisme, il y a la restriction mentale, est-ce qu'elle est permise, pas permise, etc. Mais oui, le mensonge, dire le contraire de ce que je pense, avec l'intention de tromper. Et on voit que justement l'erreur, la faute plus exactement, c'est pas l'erreur, la faute consiste justement à ce qu'il y ait une dichotomie entre ce qu'on a dans l'intelligence et ce qu'on manifeste, avec l'intention de tromper. Alors reprenons notre raisonnement, c'est que le verbe, la deuxième personne à Saint-Trinité, est l'expression parfaite de la pensée du Père. C'est pour ça qu'on peut dire que qui connaît le Fils, Jésus, connaît le Père. Donc l'Esprit de Dieu, dit saint Augustin, connaissait le verbe, et il l'avait vu se revêtir de notre humanité. C'est-à-dire que finalement, ce mystère de la Sainte Trinité fait entrer, finalement, cette alliance entre Dieu et les hommes à travers le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu, existant de toute éternité, va assumer toute notre humanité, pour se rendre proche, sauf le péché. Dieu prend la forme d'une colombe pour montrer aux hommes que sa puissance est égale à celle du Fils de Dieu. C'est-à-dire que finalement, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est la manifestation de la pensée du Père, et il y a ce témoignage qui sera donné justement par la parole du Père, qui va rendre témoignage à travers la manifestation d'une colombe. Le Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, et se fait connaître par son propre témoignage. La conclusion de saint Augustin, ça je ne vais pas plus loin, parce que c'est déjà... C'est que cet admirable mystère de la puissance divine, cet admirable mystère de la puissance divine, est aussi évoqué, nous dit saint Augustin, par les apparences, par le choix, et c'est ça qui est remarquable aussi, d'un oiseau inoffensif. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, finalement, du pourquoi de la colombe. Le bon Dieu a choisi, Dieu le Père a choisi, dans d'autres circonstances, pour manifester le Saint-Esprit par des langues de feu. Pourquoi les langues ? C'est cette subtilité, cette parole aussi, mais dans le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi la colombe ? Et saint Augustin fait la remarque que c'est un oiseau, c'est un oiseau inoffensif. C'est pour manifester certainement tout l'amour, pour que la puissance aussi ne soit, de la force de Dieu, ne soit attribuable qu'à Dieu. Et cela peut nous aider, et je pense que ça peut être aussi une conséquence de cela. Souvent, on évoque, on oppose l'existence du mal à l'existence de Dieu. Pourquoi, si Dieu est bon, le mal existe sur la terre ? Et la réponse de Jésus, c'est de dire, afin que soit manifestée la puissance de Dieu. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu, par toutes ses processions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, manifestent, plus particulièrement, sa puissance et son amour. et nous donnent, dans la Sainte Trinité, cette idée de la communication, de procession, d'une vie, et d'une vie intérieure. Ma conclusion ce soir, demandons à Saint-Hilaire de nous protéger, de nous donner, justement, la véritable vie, cette vie trinitaire qui existe en nous, de nous faire goûter à ce mystère et demandons, évidemment, à travers le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, de reconnaître Dieu le Père dans sa puissance, Dieu le Fils dans le caractère de sauveur, il vient pour nous sauver, et dans le Saint-Esprit, cet esprit pacifique et en même temps, cet esprit d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada